Un remaniement expédié. Cela risque de devenir une habitude, deuxième été pour le second quinquennat d'Emmanuel Macron, et deuxième remaniement à l'aube du départ en vacances. Ce jeudi 20 juillet 2023, après quelques semaines de stress pour les membres du gouvernement, le Président de la République a enfin pris les décisions qui s'imposaient en remplaçant certains ministres. Le lendemain, place au Conseil des ministres, mais contrairement à la tradition, pas de photos de famille. Comme le soulève le Parisien ce 22 juillet 2023, le chef de l'État a tout fait dans un timing très serré, le communiqué officiel est paru quelques minutes avant le 20h ce jeudi 20 juillet, obligeant les ministres à s'organiser très vite pour le premier conseil du lendemain. Avec les passations de pouvoir à organiser, pas le temps de poser à l'issue de la première réunion du gouvernement Borne III. Mieux vaut peut-être attendre la rentrée pour un cliché teinté de mine bronzée et reposée. Qui sont les ministres du gouvernement Borne III ? Aurore Berger, Thomas Cazenave. Les macronistes récompensés lors du remaniement Emmanuel Macron a souhaité s'entourer des plus fidèles et à l'occasion de cet ajustement, il a grandement privilégié les membres de son groupe politique. Présidente du groupe Renaissance à l'Assemblée nationale, Aurore Berger prend du galon avec le poste de ministre des Solidarités et des Familles. Certains autres macronistes issus du Parlement arrivent également au sein du gouvernement, la députée des Hauts-de-Seine Priscatevenot, porte-parole Renaissance, récupère le poste de secrétariat d'État à la Jeunesse et au Service National Universel. Thomas Cazenave, 45 ans, député Renaissance de Gironde qui siégeait à la Commission des Finances. Parmi les nouveaux entrants, Brigitte Macron voit même l'une de ses connaissances, Sabrina Agresti-Roubache, nommée en tant que ministre chargée de la Ville. Crédit photo, Bakuni Nabaka Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501